Cette question-là du PLU, c'est là où, en gros, entre l'idée générale et la matérialisation concrète, c'est le truc les plus compliqué. Il ne faut pas qu'on se mante, c'est pour ça que je citais l'exemple de Veneux aussi. Ça demande d'être particulièrement sensible à la manière dont, en amont, on informe les gens. Je ne connais pas l'exemple local, donc je ne peux pas vous répondre là-dessus. C'est sûr que, si en amont, les gens, au moment où on va discuter du PLU n'ont pas été suffisamment associés, ou ont vu ça de très loin, vous ne voyez pas ce que c'est impliqué, etc., c'est un premier enjeu majeur. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'un jour, ils soient pris au dépôt en disant « Tiens, c'est devenu constructif juste à côté de chez nous, alors qu'on n'avait pas compris, etc. » Il faut qu'il y ait vraiment ce travail dans le monde. Après, il faut faire particulièrement attention à ne pas faire la capitalisation, je pense, parce que la facilité, c'est de se dire, si on a un endroit un peu tranquille où on peut planquer plein de trucs d'un coup pour ne pas embêter les autres, une fois qu'on commence à un endroit, c'est ce qui s'est passé un peu dans l'éco-quartier, où l'endroit toujours rajoute derrière, alors que c'est déjà archi-dense, pour le coup, la rue, je crois, de la Liberté, ou je ne sais pas comment elle s'appelle, qui est là-bas, elle n'a pas mieux supporté que ce que vous disiez. Mais c'est juste parce qu'une fois qu'on a un endroit et que, de toute façon, on a foutu le bazar, on essaie de tout concentrer là-bas. Et il y a la question du tout-pagnonnaire versus un peu plus, et aussi des choses du semi-collectif, pour ne pas qu'on mange toutes les terres, on va parler des trains ouverts et tout ça, et arrondir à proposer une autre physionomie où on maintient un peu d'espace, etc. Et après, il y a la question de la concentration un peu concrète sur le projet, une fois qu'il est avancé, pour voir quelle marche le managre on aurait, pour essayer de trouver la solution moins pénalisante par rapport à des gens comme vous qui seriez le riverain directement concerné par cette chose-là, une fois que les décisions globales ont déjà été plus ou moins engagées. Après, sur le fond, sur la question sur les mécanismes de grignotage des terres agricoles, enfin, d'autres positions, c'est qu'il faut qu'on arrive à maîtriser au maximum ça. Aujourd'hui, en 10 ans, vous avez un département français qui parle à l'artificialisation. C'est gigantesque, c'est juste énorme. Donc c'est sûr que ce modèle-là, c'est pour ça que d'ailleurs, quand je disais qu'il ne faut pas construire sur une troupe avionnaire, mais c'est une réalité, c'est-à-dire que ce ne sont pas des choses faciles, c'est sûr que c'est beaucoup plus agréable. On ne peut pas non plus dire aux gens, il n'y aura pas de nouvelles constructions nulle part, parce que ça, c'est des obligations. C'est des obligations pour que chacun, chaque commune, notamment dans une population qui globalement s'accroît, etc., accueille ou alors il faut qu'on trouve des moyens pour réhabiter de l'ancien, le rendre accessible, etc. Évidemment, on va chercher, notre idée, c'est de chercher toutes les solutions pour consommer le moins d'espaces complémentaires, ne surtout pas faire le plus facile, qui est qu'on facilite des pavillons dans tous les sens, surtout sur des terres agricoles, qui sont plus aisées. Donc tout ça, c'est super important. Il faut un peu de temps pour qu'on réfléchisse justement à la manière de... enfin, voilà, au PLU, pour préparer le rapprochement, l'harmonisation des PLU. Et l'idée générale est un peu dans cet esprit-là. Moi, je te remonte un peu au PLU, et je dois savoir déjà quelles sont les obligations, pourquoi on doit consommer plus, pourquoi on va voir du collectif et du semi-collectif. À l'appartement, c'est deux voitures, le pont à certains horaires, que ce soit route de Saint-Marie ou de l'autre côté, si il y a de moins possible de traverser, c'est très très long. Moi, à certains horaires, je ne peux pas la sortir de la rue. Je ne peux pas. Moi, je suis pas... Nous, ma famille, on est venu habiter à Morelle, parce que, voilà, c'était une petite ville. Donc, on est passé 4500 à une commune nouvelle de 3500. Et ça, voilà, ça a construit encore et encore. Et voilà, on va savoir pourquoi. Bien sûr. Et c'est plus le... Enfin, ça ne correspond plus aux choix de ville qu'on a fait au départ. Je ne peux pas savoir un petit peu quelles étaient vos visions dans ces villes-là. Alors, ma vision à titre personnel, ça serait que si on pouvait sanctuariser et ne pas faire bouger plus tous les lignes, ça serait super. Parce que moi aussi, je suis venu à Morelle pour les mêmes raisons que vous. Et je suis maintenant... J'ai été pendant 10 ans à Morelle, maintenant je suis un meneux, mais j'adore l'endroit où je suis et ça m'embêterait énormément si je me retrouvais avec l'habitat qui change autour de chez moi. C'est des exigences et des obligations que vous avez vendu à les régions. C'est des schémas régionaux qui imposent aux communes, en lien avec le dynamisme de la région, le nombre d'habitants, l'accroissement des projections, d'accroître l'habitat de plus tant à tel horizon. C'est des schémas régionaux qui s'imposent en fait par les préfectures, les régions, etc. vers toutes les communes. Alors, Morelle, effectivement, un des enjeux de la... je ne parle pas au terme de ceux qui connaissent, du rapprochement avec EQL et tout ça, c'était que ça permettait peut-être en faisant la même commune, une seule commune des deux, de renvoyer une partie de cet accroissement à côté. C'est-à-dire sur EQL. En même temps, il fallait quand même respecter cette exigence. C'est pour ça que d'ailleurs, les plans locaux du urbanisme, quand vous les soumettez, c'est forcément visé par l'État, la préfecture, etc., les services, et on vérifie cette manière de répondre à ces injonctions qui viennent au sein du plus haut. Après, voilà, l'idée, c'est évidemment de trouver les solutions les plus adaptées, c'est de ne pas dénaturer un site patrimonial ou un lieu médiéval, mais de trouver des manières, comme l'expliquait aussi Jean-Philippe tout à l'heure, si l'ancien génie maths, un jour, n'est plus là et qu'on peut valoriser cet espace qui n'est plutôt pas forcément un espace particulièrement attractif pour en faire quelque chose d'un peu joli sur le bord de l'habitat, etc., ça pourrait être plus intéressant que de dénaturer d'autres zones. En revanche, il faut anticiper sur du très long terme ces organisations. Et après, la question du semi-collectif, par exemple, pour voir l'individuel, c'est toute chose égale par ailleurs. L'idée, c'est de dire des petits du semi-collectif, mais pas des grands immeubles, mais c'est évident. Mais c'est de dire parfois avec des petites constructions semi-collectives, si ça permet d'économiser une partie des espaces pour avoir aussi des espaces qui soient davantage préservés et donc ne pas avoir plus de voitures. Parce que l'idée, c'est là où vous construisez X pavions, c'est d'avoir peut-être un petit semi-collectif, quelque chose de collectif qui vous permette d'économiser un peu d'espace et donc d'avoir autant, à un moment, de voitures, pas plus ni moins, mais peut-être organiser un peu différemment dans les espaces. Donc voilà, c'est un peu ça l'idée générale. Voilà, on va échapper plus. La voiture, il va falloir retendre en cours. Un appartenant aux maisons, c'est le minimum de voitures, de toute façon. Si on construit des immeubles, ça fait beaucoup de voitures, beaucoup de circulation. Alors vous avez plein de petites constructions, pour le coup là, sur les derniers mois qu'on a passé notre temps à faire du boitage, du tractage, voir des fois au-delà, bon, il y a eu aussi d'autres opérations entre les masques, etc. On a rencontré plein de gens, c'est vrai que quand vous passez, finalement, il y a plein de choses qui sont plutôt aujourd'hui pas trop mal intégrées à l'échelle de la commune nouvelle, selon les secteurs, et on peut parfois avoir des choses qui sont plutôt de mauvais goût ou de très mauvais goût, mais il y a aussi plein de choses relativement discrètes qui sont tout à fait, enfin, quasi pas visibles de l'extérieur. Quand vous baladez un peu, vous avez des endroits où derrière, des murs, de manière très discrète, dans des rues qui paraissent tout à fait encore à l'ancienne, vous voyez qu'il y a en fait des petites constructions qui ont été faites, de deux étages, par exemple, et avec, voilà, dans un ancien jardin, quelque chose qui a permis d'accueillir plusieurs personnes. Donc ça existe. Après, vous avez aussi des choses qui sont très mal faites. C'est pour ça que l'idée de travailler avec les habitants, c'est pour trouver les meilleures solutions. Mais notre préoccupation, c'est de ne pas être dans une démagogie où on dirait aux gens ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une question. Enfin, voilà, donc l'idée, c'est de, comme on le fait sur tout le reste, de dire, c'est des obligations, c'est des exigences. Évidemment, si on peut limiter l'impact en travaillant sur la guitare ancienne, sur toute une série d'autres choses, on le fera, parce que c'est notre intérêt à tous. Nous aussi, on veut préserver la ville au maximum. En revanche, on veut aussi rendre transparent ces enjeux pour tout le monde pour que vous nous aidiez à trouver les meilleures solutions. Je vais parler plus fort par rapport aux contraintes effectivement légales qui contraignent effectivement les communes. Il y a des schémas effectivement qui obligent les communes à construire, pour faire grandir la commune. Et il se rajoute aussi des politiques depuis quelques lois assez récentes par rapport pour éviter l'extension de vêtres urbaines. Désormais, on est en train de se densifier en fait sur les territoires donc limiter l'extension de vêtres et densifier c'est-à-dire en fait pour du pays qu'on trouve sur ce qu'on appelle les dents creuses et sur l'OAP ce qui concerne les florent habituelles les autres locaux c'est effectivement parce qu'on est dans une zone où effectivement il y a déjà de l'urbanisation et entre deux zones déjà urbanisées il reste donc un territoire effectivement qui est non urbanisé et en priorité c'est dans cette banque parce qu'on est obligé entre guillemets de... enfin voilà mais ce que je rejoins et je pense qu'on suit dans le PLU également j'ai constaté les habitants de cette zone j'ai été aussi assez pas très pas très confronté de découvrir en fait cela via un PLU sans qu'on ne sache en fait qui a pris la décision les habitants concernés je pense le droit de participer d'être consultés en amont et effectivement pour éviter ce qui arrive où on se sent en chaque temps mis sur le fait accompli et effectivement ça provoque aussi aucune colère ou des élevances non collectives pour voilà savoir si c'est possible de revenir peut-être en arrière donc nous nous vivons dans cette démarche par mon zp qui a été un gros projet ça rejoint à la fois je vais apporter une précision sur les contraintes légales qui contraignent les communes de densification et aussi ça rejoint ce que j'ai expliqué sur notre démarche aussi d'implication des habitants c'est qu'ils soient mieux informés et qu'on ne soit pas forcément face à des décisions qui sont imposées et sur lesquelles on se sent parfois impuissants est-ce que si vous aviez on peut aussi on peut aussi rentrer vraiment dans le détail de tous les éléments en tout cas avec plus de plus de plus d'hommes d'un dossier s'il vous plaît parce que par rapport à d'autres thèmes d'autres champs d'intérêt vous avez d'autres types de questions auxquelles vous vouliez qu'on répondre à l'isle il y a un problème qui a été mentionné ce soir on va voir on a l'endroit parfait pour l'on sait c'est votre projet de faire un bac de traverser sur le loin je vais voir est-ce que l'État vous me dites de faire un bac sur le loin c'est un travail assez absurde ou deux et profondément inutile bon trois choses à la fois ça fait beaucoup d'un coup du coup alors merci pour la question donc absurde je dirais non pas absurde l'idée est simple je rappelle votre mémoire qu'elle était déjà dans le programme de monsieur Sceptier d'incident comme quoi des fois et c'était porté par des gens plutôt bien je pense dans cette liste donc l'idée c'était tout simplement pourquoi on avait pensé à quelque chose festival c'était parce qu'on a un afflux très important entre l'été de personnes qui viennent de touristes de fréquentation des communes voisines du sud Sénémar ou du reste de l'île de France au nom de Lyon etc et donc l'idée c'était d'avoir quelque chose qui permette parce qu'on aura une signalétique qui emmènerait une grande partie des flux directement vers le parking sous-occupé largement à côté de la piscine et donc avoir une petite attraction touristique qui permette de faire une traversée du loin pour certains parce que le contournement aujourd'hui surtout avec la circulation est un peu compliqué si vous n'êtes pas forcément avec des enfants etc et donc l'idée c'est d'avoir un petit équipement ces équipements là on les trouvait sur pas mal de vous avez des références y compris budgétaires financières etc sur certains sites de nature un peu touristique et vous n'êtes pas obligé de faire un bac gigantesque c'est des fois des équipements qui permettent de faire traverser 7-8 personnes mais qui sont ludiques intéressants ça fait un petit truc en plus de la glace et de la carte de visite et ça permet tout simplement de donner envie ou de faciliter la valorisation du parking de l'autre côté mais c'est tellement d'être un équipement hyper coûteux et c'est bien pour ça qu'on allait imaginer quelque chose de ce type là après il y a quelque chose sur lequel vous avez raison on se pose une question très concrète c'est que comme ça se réchauffe de plus en plus que les débits du loin risquent de descendre encore un peu etc est-ce que ça sera complètement faisable j'ai envie de me parler d'études qui avaient déjà essayé de l'estimer ces choses là c'était pas forcément évident et donc il y a peut-être d'autres options à envisager si en tout cas c'est pour ça que d'ailleurs dans le dernier programme on a parlé selon de l'étude plutôt que selon du projet une rupture parce que l'idée nous semble intéressante le niveau d'équipement et de budget est loin d'être gigantesque c'est pas un truc qui chiffre en millions ou en plusieurs centaines de milliers d'euros on n'était pas du tout là-dessus on a un site qui s'y prêt très bien ça permettrait de faire une traversée intéressante pour ne pas surencombrer le point actuel donc c'est tout simplement pour ça et ça peut être tout à fait subventionné par toute une série de fonds européens à l'innovation etc. parce que c'est des choses qui sont pour ce type de développement qui sont tout à fait importants déjà réaménager les bords du monde de ce côté parce que on est quand même sur le plus beau le plus beau dans la commune vous avez vu sur les villes sur le bordel c'est des choses que les choses recherchent réaménager les bords du monde réaménager les bords du monde de ce côté-là pour avoir une liaison passivée en tant qu'une grandeur qui est effectivement surdimensionnée par rapport à la ville et à ménager à l'essai un peu plus simple au centre-ville mais sans forcément passer l'un n'empêche pas l'autre et dans tous les cas voilà l'un n'empêchant rien l'autre on a l'intention de réaménager les choses de repenser les espaces avec des arrêtés qui définissent des usages possibles ou pas possibles pour pas que tous les pique-niques ou les vignères se retrouvent juste en face des rignes rins etc on peut tout à fait imaginer des circulations mieux organisées même l'intralacer du pont avec les pavés qui est aujourd'hui infernal parce qu'on peut aussi tout à fait lisser les pavés ou faire une série d'autres opérations pour les rendre tout en gardant le claché gardé des choses qui seront plus circulaires pour les cyclistes ou pour les piétons et tout ça donc il y a toute une série de choses qui sont envisageables en revanche voilà l'idée du bac c'était quand même cette idée de traversée il y a eu déjà il y a déjà été enfin on s'est aperçu après coup qu'il y avait déjà été imaginé par le passé et si les conditions sont réunies vu ce que ça représente par rapport aux 6 millions 5 dont on a parlé tout à l'heure on est vraiment sur complètement autre chose ça peut être un élément de plus qui vienne dans un bouquet de propositions pour les touristes pour la fréquentation faire quelque chose d'intéressant pour donner envie aux gens d'aller sur ce parking la question par rapport à l'éclairage nocturne c'est pas compliqué nous la proposition qu'on a inscrite dans le programme c'est le fait de vraiment réfléchir à ça essayer de faire progresser justement l'extinction mais on ne s'engage pas de manière systématique et descendante et puis si le fait déjà c'est à dire qu'on a des communes et puis si ils sont déjà là-dessus à Amont on fait ça à partir d'une certaine heure donc il y a plein de communes au Amont qui le font il y a plein de quartiers vers nous et donc en fait on peut tout à fait imaginer d'avancer là-dessus parce qu'il n'y a aucune raison que les gens ne soient pas favorables surtout selon l'horaire etc une fois qu'on puisse on peut expérimenter les rassurer voir en revanche on ne va pas faire un truc décevant c'est sûr mais l'idée c'est que si c'est dans l'intérêt de tout le monde et que en plus on peut montrer que ça marche juste à côté dans des communes du même type de la même taille etc en faisant attention au site de plus sensibles aux horaires etc donc l'idée c'est de travailler là-dessus voilà autre allez-y est-ce que vous avez l'impression revenir sur cette usine à gaz qui est due à l'utilisation de la création du parti de la gare et les stationnements à Venue histoire de mal sur notre à Venue et pour pouvoir se garder les manches de soi sur Venue m'en éteint je pense qu'aujourd'hui cette chose-là ne pose de problème plus quasiment à personne puisque tout le monde a son petit macarron qui permet de se garer dans sa rue les situations se sont largement améliorées les commerçants qui au départ justement expriment une série de bémols par rapport à ça ont eu je pense des aménagements qui leur permettent de franchement ne plus être aussi gênés que ce qu'ils y doutaient ou redoutaient au départ et donc c'est un sujet qui s'est largement pacifié sur Venue en tout cas de ce que moi j'en perçois je sais qu'il y a plein de Venueziens dans la salle donc on pourrait tout à fait en parler mais après je sais quoi je laisse aussi je laisse aussi voilà RP directement en toute époque cause rien n'empêche de reposer le dossier en regardant entre les exigences ou les obligations sur lesquelles aujourd'hui on est lié vis-à-vis du parking et tout ça et les marges de manoeuvre encore là si on veut encore réaménager ça notamment par rapport aux gens qui viennent visiter votre famille et tout le reste donc moi je pense que avec un vrai local à vélo à la gare alors là-dessus pour le coup on a un engagement très clair c'était de refaire enfin doubler les locaux à vélo sur la gare et même les rendre gratuits parce qu'on trouvait ça complètement paradoxal que les locaux soient payants pour que la vélo soit payant alors que le reste des parkings étaient gratuits en revanche il faut vraiment une vraie réflexion sur la manière de faire pour pas qu'on ait des locaux qui squadent complètement les locaux pendant plusieurs jours etc et ça c'était c'était partie des projets qu'on avait inscrit dans l'intérêt je pense oui attendez juste pardon sur le sujet du stationnement effectivement le stationnement à la gare de toute façon c'était un sujet qu'il fallait traiter et la station de ce parking apportait quand même une vraie solution à partir du moment où on mettait ce parking en place il fallait assurer pour l'équipatant le fait que dans la zone qui était au long on soit aussi en capacité de gérer le stationnement de façon à ne pas déporter pour ceux qui n'avaient pas souhaité utiliser ce parking déporter sur les sur les lois ou à l'avenir donc je pense que le compromis qui a été trouvé entre ce parking et qui le puise de du graphique pour les utilisateurs du navire et les utilisateurs donc en proximité c'est quand même je dirais maintenant optimisé et apaisé dans la mesure où effectivement les utilisateurs des habitants bénéficient donc d'un droit de stationnement et que à côté et à droite aux zones bleues on limite je dirais le stationnement permanent qui permet un renouvellement et les zones payantes ont été de cette façon là très limitées et quand on le voit juste là c'est très très peu donc c'est peut-être sur cette partie là qu'il faudra voir entre je dirais cette partie payante et la véritable je dirais modèle économique qu'il y a sur cette partie ça ça peut être un peu moins d'autant plus que si on prend par exemple l'avenue de la gare à Nœud il y a un par mètre qu'il faut savoir où est trop il n'est pas signalé du tout et il y en avait un dans la rue de l'article qui a duré 15 jours et qui a disparu comment les gens sont pour savoir qu'il faut payer et où nous doivent payer en fait la question c'est c'est vrai qu'on a donné il faut interroger le modèle économique du truc parce que je ne sais pas combien de personnes j'en pousse avec quelque chose et entre le temps nécessaire pour aller contrôler ceux qui ne payent pas et moi j'ai l'impression que c'est plus symbolique en fait comme mesure pour essayer d'avoir une forme de dissuasion je ne sais pas je parle du sous mais en tout cas on peut tout à fait interpeller la société aussi oui l'exploitant l'exploitant de voir socialement volontairement limiter le don parce que c'est sous les coûts aussi évidemment d'importer je pense en plus en d'autres villes on voit que souvent ce type de dispositif n'existe plus puisque c'est au travers du smartphone que se fait le paiement et donc ça n'a pas été le cas on a deux je crois qu'il y a trois trois stations de paiement et effectivement tu peux être éloigné du lieu où on stationne je pense que entre l'usage qui en est fait et je dirais l'équation économique je pense qu'il faut effectivement garder l'avenir de tout ce type de l'empêlement je résume la question vous êtes élu le dimanche soir dès lundi lundi vous êtes maire la liste qui gouverne Saint-Morret les dommages collatéraux du Covid que personne ne connait tant sur les entreprises des commerces ou même individuellement je pense aux jeunes qui actuellement ont des chambres qui étudient en Monteldo qui ont fait du mal à détailler puisqu'ils n'ont pas bossé pendant un mois d'une voire deux mois est-ce que vous comptez avoir une assistance durant l'été ou mettre en place quelque chose qui sera un peu une solitarité parce que j'ai peur qu'il y en ait qui aient un peu la tête de bois pour être poli c'est-à-dire qu'en fait en urgence immédiate est-ce que quelque chose est traduit par la préconise parce que la rentrée ça ne semble pas vivre pour certaines personnes alors les mesures qu'on présentait tout à l'heure moi c'était des mesures qu'on voulait commencer à mettre en oeuvre le plus vite possible c'est pour ça qu'on avait commencé à réfléchir dans le petit coup alors la profession de foi d'ailleurs on a été bien embêté parce que il fallait qu'ils soient prêtes pour le 11 juin sachant qu'on a su qu'on allait repartir pour les élections à peu près début juin donc il a fallu déjà préparer l'occupant et tout ça mais en tout état de cause c'était un des premiers sujets sur lesquels on a planché et puis on s'est dit dès le lendemain voilà même si les élections sont blanches si par hasard on était qu'on soit évidemment retenu ça ne serait pas lundi qu'on serait déjà au conseil municipal puisque il faut que ça se mette en place mais en tout état de cause l'idée c'était de donner rendez-vous à tous les acteurs sur le territoire très vite pour chercher justement à mettre en place des mesures d'urgence dès l'été et j'aimerais une deuxième bon là on a tous vu à peu près ce que de Némorett là je me vois aussi la pluie mais là ils sont contents mais je voulais mettre nageurs le week-end à compter le nombre de touristes moi les touristes je suis pour je suis pour aussi la tranquillité des morettains c'est à dire qu'il ne faut pas aussi n'importe quoi on voit bien que l'office de tourisme il n'y a aucun affichage aucune charge qui dirait en fait un rappel aussi au tourisme c'est pas parce qu'on est touriste qu'on doit être sale c'est pas parce qu'on est touriste qu'on doit faire n'importe quoi c'est pas parce qu'on vient à Moret qu'on a envie de se carrer dans le centre-ville qu'on a le droit de descendre qu'on parle de tout au bord du loin bon c'est autant de choses je dirais il veut il fait chaud on l'a tous constaté cette semaine moi je pense que dans les jours à venir on va se la voir plus chaud Moret-Bégnat va reprendre son tout son sens comme au mois de mai est-ce qu'on va attendre immédiatement qu'est-ce qu'on va pouvoir qu'est-ce que vous pouvez appliquer parce que là c'est vrai qu'il y a un problème de circulation aux portes de Bourgogne moi je veux bien qu'il y ait quelqu'un qui gagne de l'argent aux portes de Bourgogne mais quand vous passez la part de Bourgogne en venant de la piscine de Moral la future piscine il y a quand même un problème quand vous franchissez la porte parce que je ne sais pas si vous remontez la rue de l'église aujourd'hui vous faites passer trois voitures qui viennent de Saint-Magné pas plus les autres arrivent dans le sens inverse donc il y a un vrai problème de samedi puis je parlerai au niveau hygiène propreté parce qu'on a vu que la chambre on a qui sont très contents de voir les pourrilles si tu as dans les mains on donne les masques mais on a donc le samedi soir il faut un service technique pour décoller vas-y Stéphane oui on a bon bah voilà je vais rester à la vidéo j'ai bientôt au bord du moins juste en place en fait voilà et tous les samedis que les confinements c'est l'heure mais depuis très longtemps déjà depuis les inondations je ne vais pas vous le rappeler depuis 2016 il y a une politique de la ville qui est de monsieur Cetier qui disait moi je dois faire beaucoup de plus que l'on aurait pour accueillir de touristes mais le problème c'est qu'on n'a pas de politique touristique et qu'on ne sait pas gérer en flux touristique donc ce problème là ça fait déjà plus de deux ans que j'essaie de lui en parler moi mon propre et l'année dernière j'ai même rallié 30 personnes au loin j'ai vu monsieur Didier Limoges pour lui parler de ce problème là que ça allait s'agrandir et malheureusement je suis allé le revoir lorsqu'il est en train de distribuer ses masques au moulin de l'autre côté pour lui dire que ça allait pas changer que ça c'est un an on avait eu des choses et que j'avais encore des nouvelles poubelles grises qui sont remplies qui sont encore du loin au nombre de trois maintenant c'est la seule réponse qu'on a réussi à trouver pour essayer d'assouplir un petit peu le fait que les agents qui payent beaucoup ils ont beaucoup payé le Covid ça je tiens à le dire les agents les agents municipaux qui nettoient nos poubelles qui n'ont qu'une seule paire de gants qui n'ont qu'un seul masque et qui tous les matins jusqu'au dimanche matin nettoient et ramassent des choses innommables je ne veux pas le dire donc oui il faut faire des choses il faut repenser la politique de la ville il faut repenser le flux comme on l'a annoncé là dernièrement il faut protéger les riverains je suis malheureux de le dire il faut mettre des zones sur le bord du moins parce que ce jeune homme disait qu'effectivement la pluie est magnifique de l'autre côté mais elle ne l'est plus magnifique le patrimoine est en train de se perdre je ne sais pas si vous avez vu des berges si vous avez vu des cibles si vous avez vu l'érosion que ça subit c'est l'érosion due au flux touristique c'est l'érosion due à l'inondation et si on ne fait rien si on ne bouge pas nous ne serons plus l'une des plus belles villes du sud-cien-et-mande malheureusement donc oui il faut absolument faire quelque chose quoi je ne sais pas il y a plein d'idées maintenant il faut effectivement se les poser et les tester de l'inondation de l'inondation de l'inondation de l'inondation de l'inondation de l'inondation à trois ou quatre collèges à sa disposition pour la création pour la nuit suivante et bien il va choisir une commune qui va s'engager une commune qui va proposer un terrain une commune qui aura eu une réflexion parce que peut-être que 200 ou 300 élèves qui n'ont pas besoin de traverser Moray en gare ou à pied pour venir dans un collège où M. Boutrou nous dit qu'il est vide pratiquement vide si vous avez vu les enfants au collège vous pouvez témoigner que ce collège est à moitié vide quand vous voyez les conditions pour les récréations dans lesquelles les enfants sont confrontés auxquelles les enfants sont confrontés je me dis que c'est vraiment purement chronologique surtout pour la création d'un collège de dire que nous sommes des utopistes on a réfléchi on sait que de 6 ou 2 ou 3 ans il y aura possibilité d'installer un collège si on est demandeur si on offre un terrain si on offre des infrastructures à côté telle la médiathèque telle un gymnase etc alors à chaque fois déformer nos propos pour essayer allez je vais dire le mot dégueulassement d'être peut-être réel du dimanche sincèrement c'est très égurant parce que pour envoyer à ce qu'on disait au début c'est une véritable table de fusion je peux vous dire que moi à tout personnel j'ai toujours espéré à cette fusion que j'ai trouvé vraiment tout de suite ma place dans cette nouvelle liste et je peux vous dire que derrière il n'y a rien caché on a vraiment envie de faire des choses pour les montrétains pour les renouciens pour les journées du M de Montarlo et des busines en fait c'est juste lamentable je ne sais pas comment on peut vouloir gagner comme ça parce que l'autre jour sur le marché je me suis regardé un moment en me disant comment on pouvait sortir une histoire de maison des migrants j'étais juste en fait fondamentalement comme je ne viens pas de ce monde je ne comprenais pas comment on pouvait sortir des gros trucs comme ça et les affirmer devant les gens sans ouvert même sans rien là quand je vois ça c'est encore bien pire je ne sais pas finalement et après par rapport à ce que tu as eu de la part du président du département moi j'ai pris plus chacune à Marianne je n'ai pas encore vu exactement ce à quoi tu as eu droit mais c'est juste pas normal là ils vont tout faire si vous êtes à peu près convaincus ou même pas convaincus par nous mais juste convaincus par vos valeurs et tout ça je vous invite à parler autour de tout au maximum c'est pas possible c'est juste on touche le fond de ce qu'on peut imaginer au niveau local tout ça pour après 36 ans de monopole 6 fonctions cumulées et tout le reste se maintenir jusqu'à 42 ans mais c'est quoi cette image de la démocratie il faut arrêter on a beau être de souche ou pas c'est pas parce que je ne le suis pas qu'on n'a rien à apporter aux gens et ce qu'on a apporté c'est d'abord l'écoute et l'envie de bosser avec les gens il faut arrêter ça c'est juste lamentable sincèrement et aussi une dernière chose et on aura tous la gueule de bois dimanche si parce qu'on avait un peu une tête fatiguée qu'on n'avait pas envie d'y aller et tout ça on se retrouve avec cette image là de la politique je pense sincèrement et j'ai pas envie d'avoir la gueule de bois merci 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 merci